Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, plus précisément ce nouveau top 3. Si aujourd'hui vous êtes à la recherche d'un hachoir pour que vous puissiez hacher bien sûr et réduire des aliments en petits morceaux, comme par exemple des légumes, de la viande et pourquoi pas des fruits, alors je pense que cette vidéo va fortement vous intéresser car vous l'aurez compris je vous ai sélectionné pour vous les 3 meilleurs hachoirs qui je précise sont électriques et je précise avant tout que si jamais vous souhaitez en savoir plus sur un hachoir en particulier qui vous intéresse et pourquoi pas le commander, pour cela vous retrouverez les liens en bas de la vidéo dans la description pour pouvoir y essayer directement. Voilà donc maintenant que ça c'est dit et que la petite intro est faite, on va pouvoir attaquer donc par le premier que je vous ai sélectionné, ça sera donc le moins cher de cette élection, à un prix d'environ 32 euros, ça va être un hachoir parfait donc si vous souhaitez vous en servir assez régulièrement, ça sera donc le hachoir de la marque Moulinex avec une puissance de 300 watts, largement suffisant pour acheter de la viande, découper des légumes et en plus un des gros avantages c'est qu'il est, fin du mois on va pouvoir le mettre au lave-vaisselle pas la peine de s'embêter à nettoyer à la main. Il faut savoir que la capacité du bol est de 0,4 litres, donc voilà suivant la quantité que vous souhaitez hacher, peut-être qu'il vous faudra le faire en deux fois. Au niveau des couteaux, on va avoir 4 couteaux, donc autant vous dire qu'il ne va pas vous falloir mettre la main dedans, car je ne vous laisse pas imaginer le pire. Bon le gros avantage d'avoir les 4 lames tranchantes, qui sont je précise un acier inoxydable pour pas que ça s'oxyde, et pour une meilleure robustesse, ça va vraiment permettre de hacher par exemple des aliments plus ou moins durs, comme de la viande, et ça reste donc un hachoir plutôt polyvalent, avec comme fonction principale de couper, mélanger tout type d'ingrédients, ou alors de hacher de la viande par exemple. Un des gros avantages aussi c'est que le bol est transparent, donc on va pouvoir voir directement si on a suffisamment haché. Je vous informe aussi qu'il est garanti 15 ans pour la réparabilité, et sinon dans l'ensemble il est garanti 2 ans. Bien sûr on a des sécurités un petit peu partout, notamment au niveau du couvercle, qui possède 2 systèmes de sécurité, pour éviter qu'un enfant par exemple vienne mettre la main dedans, et ça reste donc très simple à nettoyer, car les lames sont amovibles, et la surface est lisse, pour éviter donc qu'il y ait des saletés qui viennent se mettre dans des petits recoins, là ça sera pas le cas, et je vous ai pas dit comment il fonctionnait, tout simplement avec la main donc on va appuyer dessus, et avec la pression donc ça va faire tourner tout simplement les lames au milieu. Voilà donc les amis je pense que j'ai fait le tour pour celui-ci, on va quand même regarder un petit peu les avis clients, on notera qu'il s'agit d'un produit qui fait parfaitement le taf, très content de mon achat pour le moment, parfait pour réduire en poudre les cacahuètes et du sésame, se lave facilement, un peu bruyant, mais ça ne me dérange pas, j'espère seulement qu'il va durer dans le temps. Allez on va enchaîner direct avec le deuxième de cette élection, il a un prix légèrement supérieur, mais pas de beaucoup, c'est le hachoir électrique de la marque El Style, avec une puissance, attention, de 500 watts, celui-ci va disposer de deux niveaux de vitesse, suivant les aliments que vous allez tout simplement hacher et broyer, si jamais donc ça reste comme des légumes assez mous, vous pouvez mettre donc le premier niveau de vitesse, et si jamais vous avez besoin de plus de puissance, mettre le deuxième, celui-là est quand même beaucoup plus volumineux, le bol fait 1,2 litre pour vous donner une idée, tandis que le premier faisait 400 millilitres, et niveau puissance ça reste légèrement supérieur, avec 500 watts, donc une meilleure puissance, on va pouvoir moudre et hacher tout type d'ingrédients, et ensuite vous allez appuyer tout simplement sur le bouton qui se situe en haut, là où il y est marqué turbo, en appuyant donc ça va directement mettre en route le hachoir, et celui-là dispose de deux lames, mais bon personnellement j'en ai aussi avec deux lames, et je peux vous dire qu'il fait parfaitement le taf, même une fois que le récipient est bien rempli, et au niveau du nettoyage vous allez pouvoir mettre certains accessoires au lave-vaisselle, et ça reste donc plutôt pratique, on a un autre avis client, il s'agit d'un produit léger, facile à utiliser, avec un excellent rapport qualité-prix, également facile à nettoyer après utilisation, une excellente aide à la cuisine. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est sûrement que vous n'avez peut-être pas fait votre choix, ou alors que vous hésitez encore, alors sûrement que le dernier de cette sélection va vous plaire, ou pas du tout d'ailleurs, car celui-là est un petit peu spécial, il va être conçu pour hacher la viande notamment, pour pouvoir faire avec du steak haché, de la saucisse, pour vous donner une idée celui-ci fait 1500 watts, une très grande puissance donc, mais bon il faut ça donc pour bien hacher la viande, on va avoir dessus plusieurs accessoires, suivant les transformations que vous souhaitez faire avec, si c'est de la saucisse, de la viande hachée, etc. On retrouvera dessus comme accessoire, trois tailles de grilles de hachoir, on va pouvoir aussi mettre des accessoires, pour râper par exemple des légumes, et aussi pourquoi pas un presse à grume dessus, voilà donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus, on va quand même si vous le souhaitez, voir quelques avis clients, qui reviennent le plus souvent, on notera donc qu'il s'agit d'une bonne machine, un super produit, un hachoir génial, très content de cet hachoir, il est polyvalent et bien fabriqué, la puissance est largement suffisante, pour un usage domestique, beaucoup d'accessoires, très utile, et en plus il prend très peu de place, les amis, on arrive vers la fin de ce top 3, la fin de cette vidéo, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur un particulier, connaître son prix, ses caractéristiques, plus de détails, pour cela je vous ai mis donc les liens, en bas de la vidéo dans la description, comme je vous ai dit en début de vidéo, on fait un petit peu, beaucoup de fois le mot vidéo, je m'en excuse, et si la vidéo, encore une fois, vous a été utile, pensez à me le faire savoir, en mettant un gros pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée ou nuit, et je vous dis donc à la prochaine, ciao ciao !